Hé! Oh! Ah! 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 Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille, Mademoiselle Kate Wess. Ah! 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 Andy, j'attends que tu m'expliques. Chucky m'a suivi à l'école. Il a encore essayé de m'avoir alors il a fallu que je m'échappe. Es-tu au courant de ce qui s'est passé? Sa maîtresse a appelé. Elle a dit qu'elle était obligée de le garder en retenue. Il aurait écrit des obscénités sur son devoir. C'est Chucky qui a écrit ça? Bon, très bien. Viens avec moi. On va régler ça définitivement. Il n'est pas question que je tolère des bêtises pareilles. Est-ce que tu as compris? Ouvre la porte. Oh, fille! Johan, je t'en prie. Ouvre la porte. Ouvre. Maintenant, regarde en bas et dis-moi ce que tu vois. C'est Chucky, mais il n'était pas là tout à l'heure. Son véritable nom, c'est Tommy. Et tu sais bien qu'il est ici depuis hier soir. Il n'est pas ici depuis hier soir? Mais enfin, Johan, rends-toi à l'évidence, ce dont ce gosse a besoin, c'est de l'aide d'un psy. Oh, je t'en prie, ne fais pas semblant de t'y intéresser. Déjà, tu ne voulais pas de lui. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Le renvoyer? Écoute, c'est pas la peine de prendre ça au tragique. Mais sais-tu à quel point ça va être traumatisant? Traumatisant? Mais pour qui, Johan? Pour lui ou pour toi? Écoute, si jamais il reste ici, cette famille va voler en éclats. Oh, cette famille. Parce que pour toi, nous sommes une famille. Alors les familles n'abandonnent pas leurs enfants. Johan, ce n'est pas notre enfant. C'est pas la fin du monde. Mais t'as entendu, ils vont me renvoyer. T'as rien à craindre. Où je vais aller maintenant? Andy. J'ai dû vivre dans des dizaines de familles. Et ils ont toujours eu le chic pour me renvoyer quand je commençais à me sentir bien. Mais tu sais quoi? 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 Chaque fois que ça m'arrivait, ça me rendait encore plus forte. Ça me permettait de ne pas oublier que dans la vie, je ne dois compter que sur moi-même.